Pour lire un article alors que vous n'avez pas de connexion internet, il existe une fonction dans Safari qui s'appelle la liste de lecture. Donc on va tout de suite ouvrir Safari. Vous allez sur un site avec un article que vous voulez lire pendant un voyage ou pendant que vous êtes en avion par exemple. Vous ouvrez donc cet article et vous appuyez en bas sur le carré avec la flèche, le bouton partage. Dans les options disponibles, vous choisissez ajouter à la liste de lecture. Pour vérifier que votre article a bien été ajouté à la liste de lecture, vous appuyez sur le petit livre en bas à droite, puis sur les petites lunettes qui symbolisent la liste de lecture. Donc là, je vois bien que mon article a été ajouté à ma liste de lecture, donc je peux faire OK. Je vous recommande quand même de ne pas ajouter des articles en dernière minute, il faut un peu laisser le temps à l'appareil de récupérer l'article. Et pour vérifier que ça a bien fonctionné, alors vous n'avez pas de connexion, vous allez vérifier dans les réglages Safari. Vous descendez tout en bas et vous vérifiez que enregistrer automatiquement est bien activé. Là, vous avez la garantie que vos articles pourront être lus hors connexion Internet. Pour supprimer un article de votre liste de lecture, retournez dans Safari, appuyez sur le petit livre, à nouveau sur les petites lunettes pour afficher vos articles et vous supprimez un article puisque vous dites je l'ai déjà lu. Il ne faut pas confondre la liste de lecture et les favoris. On découvrira dans une prochaine vidéo. Donc si vous voulez lire des articles, alors vous n'avez pas de connexion Internet, n'hésitez pas à mettre plein d'articles de côté et bien sûr pensez à les supprimer de la liste une fois qu'ils sont lus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci.